Avez-vous déjà vécu ce moment-là? Vous voyez sur votre voiture un billet de stationnement alors que vous le savez, vous n'avez pas contrevenu au règlement et vous devez alors vous rendre jusque dans une cour municipale pour contester. Eh bien, le gouvernement veut changer ça. On en discute avec Kariane Bourassa, députée et adjointe parlementaire du ministre de la Justice. Merci d'être avec nous. Bonjour, madame Lauzon. Alors, vous avez déposé un projet cette semaine. Expliquez-nous. Oui, effectivement. En fait, l'objectif, c'est de libérer du temps court pour les juges. Juste pour vous donner une idée de grandeur en commençant, les contraventions de stationnement pour la Ville de Montréal, c'est 1,2 million pour l'année 2022. Et ça, ça représente les gens qui contestent les contraventions, 72 % de tous les dossiers à la Cour municipale de Montréal. Alors, vous comprenez que si ce qu'on veut, c'est sortir ce bloc de dossiers-là et les traiter par des décideurs administratifs. Ce ne sera donc plus des juges. Avec donc un nouveau système, un système similaire qui existe déjà en Ontario. Comment ça va fonctionner? Oui, effectivement. Donc, première étape, malheureusement, recevoir la contravention sur votre pare-brise. Deuxième étape, si vous croyez que vous avez raison et que la contravention n'aurait pas dû vous être octroyée, par exemple, si vous avez une vignette de stationnement pour handicapés et que l'agent ne l'a simplement pas vue, vous pouvez appeler. Il y a une ligne dédiée. Et à ce moment-là, vous allez parler avec un réviseur. Le réviseur va par la suite dire si oui ou non, il décide d'annuler la contravention. S'il n'annule pas la contravention par la suite, et c'est là que c'est intéressant pour les citoyens, vous allez pouvoir prendre rendez-vous, soit en personne, en visioconférence. Et ce sont des rendez-vous qui ne sont pas nécessairement sur les heures de travail, comme c'est le cas avec le tribunal présentement. Donc, ça peut être les fins de semaine, le soir, vous prenez un rendez-vous. Et à ce moment-là, ça va être des décideurs administratifs qui vont vous écouter et décider si oui ou non, vous méritez ce nouveau type de contravention qui s'appelle un SAP, une sanction administrative pécuniaire. Donc, on va parler à des personnes. Ce n'est pas comme le nouveau système de la SAC. On va peut-être avoir un... Non, effectivement. Ça va être que des humains, d'une part, vont prendre le téléphone au début pour réviser la contravention. Et ce qu'on veut éviter, en fait, et ça m'est déjà arrivé, j'avais une contravention, je savais très bien que je ne la méritais pas. Je l'ai contestée. Et finalement, ils m'ont donné une date pour me rendre à Montréal dans une cour d'audience. Et j'ai dit, finalement, je ne veux pas perdre une journée de travail. J'ai tout simplement l'idée de payer la contravention. Alors, c'est ce qu'on veut éviter. On sait à quel point, surtout dans un contexte inflationniste, chaque dollar compte dans une famille, dans un portefeuille d'une famille. Alors, on veut éviter que les gens perdent des heures et des jours à se rendre en cours, à faire des démarches, quand finalement, ça peut être simplifié. Je pense que c'est doux dans les oreilles de bien des gens, oui. Parce que c'est vrai que ça arrive souvent, ça. Et comme vous disiez à prime abord, ça va aussi aider les cours municipales. Oui, effectivement. Parce qu'il y a 89 cours municipales et plusieurs, donc 14 cours, peuvent entendre des causes, par exemple, du pénal, du criminel également. Mais sinon, ça va donner plus de temps. Selon l'estimation de la Ville de Montréal, ça permettrait de libérer par année au moins 5 juges sur 31 qui vont pouvoir faire d'autres dossiers. On parle des dossiers d'urbanisme, mais comme je vous ai dit, certains font même du criminel. Donc, des cas de violence conjugale qui vont pouvoir peut-être être entendus plus rapidement si on sort justement tous les dossiers de constats d'infraction. Alors, c'est vraiment l'objectif. Laisser les juges qui ont des formations, justement, pour aider dans des dossiers qui sont peut-être plus délicats et sortir des dossiers qui sont peut-être plus administratifs comme des contraventions et laisser ça à des décideurs administratifs. Bien oui, c'est ça. Ça vous permet, en fait, de restructurer tout le système des cours municipales comme ça? Bien, c'est vraiment l'objectif, en fait, parce qu'on ne va pas ajouter de personnel. C'est vraiment maximiser les effectifs qu'on a présentement. Et c'est ce qu'on a tenté de faire, notamment avec d'autres projets de loi, utiliser un peu plus les notaires, utiliser notamment des juges qui sont à la cour municipale, tasser les contraventions. Donc, on veut vraiment utiliser le monde qu'on a présentement et les mettre à la fonction la plus efficace possible. Et vous allez également, si j'ai bien compris, réviser l'organisation des nominations des juges municipaux. Bien, en fait, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a des juges qui siègeaient à la séance. Alors, par exemple, il se présentait le matin, donc il était payé à la séance. Il y avait des juges qui siègent à l'année, avec un contrat à l'année. Donc, maintenant, tous les juges vont être permanents. Il n'y aura plus de rémunération à la séance. Et on va également permettre aux juges d'avoir juridiction et d'avoir autorité partout. Donc, un juge, et je donne l'exemple fictif, qui travaille à Trois-Rivières, bien, s'il y a une possibilité de siéger à Shawinigan, il va pouvoir le faire. Il va pouvoir changer comme ça de district selon les besoins de la cour. S'il y a un juge qui tombe malade, on va pouvoir le remplacer. Donc, on va pouvoir bouger comme ça le personnel. Et Mme Bourassa, il y a beaucoup de défis pour améliorer le système de justice. On en parle régulièrement. Il y a des longs délais, il y a des pénuries de main-d'oeuvre un peu partout. Vous vous attaquez en quoi en priorité en ce moment? Étrangement, je dirais plusieurs fronts. Autant, on a travaillé, on met de l'avant la médiation, l'arbitrage, notamment avec un autre projet de loi qu'on a présenté. On veut vraiment encourager, quand on peut, les citoyens à être au cœur de la résolution de litige avec l'arbitrage, la médiation. Comme ça, on espère encore sortir des dossiers, des tribunaux et les emmener en médiation. On travaille aussi, comme je l'ai dit, avec les notaires, notamment, qui vont pouvoir accéder à la magistrature et qui vont avoir d'autres pouvoirs. Alors, on travaille avec les gens qui sont là. Et bien sûr, les conditions de travail aussi, les employés dans le milieu de la justice. Tout ça, c'est Macaigne-Legg, Sonia Lebel avec les conventions collectives qui travaillent. Alors, on travaille sur plusieurs fronts. Tout ça pour que ça soit, et on le dit souvent, c'est des phrases qui reviennent souvent, on veut vraiment que ça soit plus ou moins, plus efficace, moins rigide. On veut que les gens, lorsqu'ils ont accès et qu'ils ont affaire au système de justice, bien, ça soit simple et qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils font. Kariane Bourassa, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada